Dépendant de la topologie du lieu, de la végétation, mais également et surtout de l'ensoleillement. Tout au long de la journée, le soleil va réchauffer cette côte. La température du sol s'élevant plus rapidement que celle de l'eau, la situation va être propice à la création d'une brise. Par conduction, le sol va réchauffer l'air à son contact. Celui-ci, devenant plus léger, s'élève, créant ainsi une ascendance. La nature a horreur du vide, et l'espace laissé libre par l'air ascendant doit être comblé. On assiste donc à la création d'un appel d'air de la mer vers la terre. La brise de mer est donc établie et va pouvoir alimenter le phénomène de convection. La nuit, le phénomène inverse peut se mettre en place. Le sol se refroidissant plus vite que la mer, la situation est à nouveau propice à la création d'une brise. Cette fois, c'est l'air au contact de la mer qui est le plus chaud et qui s'élève, créant ainsi un appel d'air de la terre vers la mer. C'est la brise de terre. Son intensité est souvent moins importante que pour une brise de mer. La brise de mer Sous-titrage FR ?